Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois comment vous parler de cet invité hors normes. D'abord parce que c'est l'ami que tout le monde veut avoir, il est fou mais pas que, il est sensible, il est talentueux. Vous savez on a des maîtres dans des domaines, mais lui c'est un maître dans beaucoup de domaines. Je vous demande un triomphe, un hippie-pipoua pour monsieur Michael Youne ! Ça va mon copain ? On s'embrasse. Je te laisse tout de suite te mettre en place, je vais tout t'expliquer. Tu t'assois sur la chaise. C'est pour ça qu'on m'a dit ne viens pas en verre. Regarde, tu me vois juste face à toi. Salut, t'es dans ta salle de spectacle. Voilà, et en fait tu vois tu as un petit boîtier devant toi, tu peux changer les fonds à ta guise. Là je suis à Tahiti, c'est bien. Et le seul truc c'est qu'il y aura... Ah bah voilà, je vais plutôt me mettre là. Donc c'est la première du Jarichot, nouvelle version. Michael, c'est toi qui offre le... Et bah ouais, la pression est là. Alors je suis désolé, j'ai laissé ma voix en région parisienne. Michael, tu as un drap vert à côté de toi, c'est ton joker. Dès que je te pose une question gênante, tu peux te cacher derrière. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux disparaître derrière ce drap vert et me faire une apparition de mec un petit peu inquiétant ? J'ai envie de te faire un câlin. Bernard, il n'était pas dans la voiture, Bernard. Mon papa, il est innocent. C'est drôle, on avait l'impression que tu étais dans les chiens. Ouais. Donc tu peux t'en servir quand tu veux, Michael, à n'importe quel moment, d'accord ? Ouais. Oh, tu aimes bien les girafes ? Ouais. Allez, ça aussi t'aimes bien. Ah bah toi t'as pris des fesses de garçon, c'est marrant. Bah ouais, mais regarde, je peux changer aussi et bim. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec la première chronique, c'est Scannes-toi. Scannes-toi. Une manie, une mauvaise attitude au quotidien, Mickaël Younes ? Je me triture beaucoup le... C'est pas très joli. Je me triture beaucoup le... Non. Mais attends la fin des phrases, merde ! Mais c'est quoi, Monsieur Trapper ? Le nez. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un gros nez. Parce que je me mets non seulement les doigts des mains, mais aussi les orteils. Voilà. Non, je déconne, mais c'est vrai que je suis souvent en train d'être comme ça. Et sinon, je suis tricotillomaniaque aussi. Ah ! Les cheveux ? Non. Moi, c'est les poils. Les poils de barbe. Tu les arraches et tu les manges ? Non, je les mange pas. Ah d'accord. Je m'arrête là. Les poils de barbe et deux, trois autres poils. Est-ce que t'es pudique dans l'intimité ? Assez bizarrement, on pense que c'est pas le cas. Mais par exemple, je ne fais pas partie de ces gens et je ne regarde personne en particulier qui vont aux toilettes et qui laissent la porte ouverte. Hum ! J'arrive. Je peux pas faire ça. Je ne vis pas avec toi et tu l'as déjà fait avec moi. Cinéma, télévision, chansons, one man show, t'as tout fait. C'est quoi aujourd'hui ton rêve ? De pouvoir continuer justement à faire tous ces trucs, tous ces métiers qui font partie des métiers du spectacle, mais de pas avoir à choisir. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Sans te trahir en plus parce que tu ne vends pas ton âme au diable quand tu fais ça. Coucou, 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 stache, stache, sans te trahir quoi. Bon, t'es mignon, mais c'est vrai que bon, voilà. T'as fait des mignons avec ce truc. On n'a pas fait avancer l'histoire de l'art. Mais écoute, de temps en temps, il faut aussi s'amuser et faire des trucs comme ça spontanément, sans trop réfléchir. Et puis parfois, ça marche en plus. Moi, j'avais envie de te poser une question depuis longtemps. Comment tu gères ton émotivité, Mickaël ? C'est assez étrange, mais je suis sûr de moi, même si je n'ai pas confiance en moi. Tu vois le truc ? Ah oui, oui, mais c'est joliment dit, je ne l'aurais pas pensé. C'est-à-dire que je suis sûr de ma machine, elle avance, je suis une locomotive, je suis un train qui fonce. En revanche, je doute tout le temps. Voilà. Je comprends tout à fait ça. Les qualités que tu voudrais que tes enfants aient de toi ? La pugnacité, le goût de l'effort. Et c'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Là, Seven, qui a 9 ans, le goût de l'effort... Papa, le wifi marche pas. Papa, le wifi, il marche pas. Lève-toi, je ne sais pas. Rebranchez la boxe. Papa ! Non, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué avec cette génération qui veut tout tout de suite. Et qui confond beaucoup, j'ai l'impression, le plaisir et le bonheur, qui sont deux choses extrêmement différentes. Complètement. T'es plutôt papa strict ou papa à gâteau ? Je suis papa super cool. Je suis papa, t'es debout sur la rambarde du balcon à 10 mètres du sol. Je suis capable de dire, non mais laisse-le faire son expérience, il la fera qu'une fois. Non, non, je suis un peu trop cool. Un peu trop cool, mais ça compense avec la mère de mes enfants qui, elle, est super pas cool. Le message est passé. Non, mais elle est super pas cool. Elle est super cool. C'est une femme plus autoritaire et qui dicte plus de règles que moi. Voilà. Très bien. Séquence numéro 2. Tu préfères. On est sûr de ça ? T'as reconnu l'animal ? Une poule ? Non. Regarde. C'est des poules. C'est des poules, ça. C'est des poules que tu violes. Non, c'est pas ça ? Non. T'as misé des poules ? Non, c'est un dindon. Ah oui, excuse-moi, c'est de la balaille. Pareil. Un dindon. Grou-grou. Tu préfères réaliser ou être dirigé ? Réaliser. Quand on te dit que tu es beau ou que tu es gentil ? Bah, gentil, je sais que je le suis. Beau, non. Donc je préfère qu'on me monte et qu'on me dise que je suis beau. C'est plus agréable, si tu veux. Non ! Je voyage plus avec un t'es beau. Excuse-moi, voilà. Avec t'es gentil, je voyage pas de ouf. Non, c'est vrai. Oh, Mickaël, qu'est-ce que t'es gentil. Mickaël, qu'est-ce que t'es beau. Ah. Sanguin ou pacifiste ? Sanguin. Ouais. Un petit peu trop. Tu préfères passer une nuit au poste ou passer une nuit avec moi ? Des nuits au poste, j'en ai passé malheureusement plusieurs. Bah, c'était de ma faute, hein, d'un autre côté. C'est vraiment pas agréable. Ah ouais ? Et une nuit avec toi, ça doit pas être super agréable non plus, mais... Non mais si, ça peut être beaucoup plus rigolo. On va faire une soirée piges, on va faire une soirée pyjama, on va rigoler, on va se raconter des trucs. Non mais évidemment, je préfère passer une nuit avec toi. Ok, et ben, ça tombe bien que tu passes une nuit avec moi parce qu'on passe à la troisième séquence, c'est les questions S. Question S. Ah, encore. Ça va parler de sexe ? Ça va parler de sexe, avec ou sans soucis ? Avec ou sans saucisse ? Avec ou sans soutif ? C'est bien une question de gay, ça. Avec ou sans soutif ? Pourquoi c'est une question de gay ? Avec ou sans soutif ? Ça veut dire quoi ? Bah, t'aimes bien la lingerie ? Est-ce que ça fait partie du moment coquin ou pas ? Dans ces cas-là, tu dis pas avec ou sans soutif, tu dis avec ou sans lingerie. Moi j'aime bien la lingerie, ouais. T'en offres des fois ? Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Je t'imagine tellement dans un magasin de lingerie. Tu sais qu'elles ont l'habitude les vendeuses, il y a beaucoup d'hommes qui viennent acheter de la lingerie. Je suis allé il y a pas très longtemps en revanche dans un sex shop, ouais. Non mais parce que j'ai tourné un film dans un sex shop et donc c'est affolant tout ce qu'on trouve là-bas quoi. Moi je me demande, il y a des trucs, c'est pas possible que ça rentre quoi. Ou alors c'est des gens qui sont pas constitués comme nous, mais c'est pas possible. J'ai vu un truc, c'était en plastique, enfin en latex. C'était un deux bras comme ça, avec une pointe, mais ça faisait cette taille-là quoi. Mais qui achète ça ? Récemment, excuse-moi parce que là tu m'envoies sur mon sujet préféré ever, c'est tous les délires et les déviances sexuelles. D'ailleurs on devrait pas dire déviances, c'est tous les délires sexuels. Récemment, j'ai vu une vidéo d'une nana et d'un mec, très joli couple en plus d'ailleurs, assez jeune, tu vois la trentaine. La nana se met un tuyau dans les fesses et le mec, toi qui aime beaucoup la plongée, a un masque de plongée, de scuba diving, qui est reliée donc avec le tuyau ici et elle proute dans le tuyau et lui, il est comme ça, il fait... Oh ! Oh ! À quel moment dans un couple, tu trouves l'occasion de parler de ça ? Je veux dire, t'as fait 3-4 rendez-vous avec une meuf, tu manges et tout, c'est le moment du dessert et tu lui dis, ah en fait, tu vois que ce soir t'as mangé du chou-fleur, ça te dirait pas de me péter à la gueule ? À quel moment ? Comment tu fais pour te trouver ? Comment ils font les gens pour se trouver ? Un truc irrésistif pour toi chez une nana ? Qu'est-ce qui est sexy ? Une femme qui connaît son corps et qui connaît ses orgasmes et qui sait aussi aller jusqu'au plaisir. C'est bien quand une nana se connaît qu'elle est capable d'aller jusqu'à l'orgasme. On est d'accord. Et sans faire. Oh ! Oh là là, qu'est-ce que tu me fais ? Oh, c'est tellement bon ! Oh oui, Mickaël ! Ah, ça y est, t'es venu ? Non mais toi, ça t'est peut-être jamais arrivé, mais c'est terrible une femme qui cible. L'endroit le plus improbable où tu as fait l'amour ? Bah dans des parques et jardins, dans un parking, dans un avion, dans un train... Chez mes parents ? C'est quand même bien dégueulasse. Toi par exemple, dans quel autre endroit ? Moi j'ai fait ça dans un canoë, au milieu d'un étang. Avec une rame ? Avec une rame. Et j'ai fait ça aussi dans une benne à vendanges. Tu sais là où on met le raisin ? À l'intérieur ? Ouais, à l'intérieur. C'est cochon ça ? Dans le raisin. Ah ouais ? C'est collant. Collant ta. C'est collant ta. Est-ce que tu as le souvenir d'une fois où ça s'est mal passé ? Plein de fois. Non mais, plein de fois ça se passe mal. Pas plein de fois, mais sur l'échelle d'une vie. Tu vois, j'ai plus de 40 ans. Oui, il y a des fois où ça s'est vraiment pas bien passé quoi. T'as toujours une capote sur toi ? Bah non. Comment ? Attends Mickaël, rejoins-moi devant de ce côté-là. Ouais. Je voudrais te montrer un tableau. C'est incroyable. Où ça ? Ah t'étais là ? Je crois que t'étais dans un autre studio. Non, j'étais juste derrière. C'est mignon. Petite bite. Est-ce que tu es prêt à tout ? Pas à tout, parce que là, il y a quand même... Là, vous me voyez pas, mais il y a des queues. C'est la séquence suivante, c'est dans les boules de Jarry. Dans les boules de Jarry. T'es content, hein ? T'en es super fier de son petit effet. T'en es super fier. Moi, je trouve qu'il faut revenir à des choses... Par exemple, est-ce que tu crois en la voyance ? Attends, excuse-moi, pardon. Allô ? Oui, non maman, je peux pas te parler là. Je suis en émission avec Jarry. D'accord. Ah ! Attends, excuse-moi. Je devrais débrancher mon téléphone quand je fais une émission. Est-ce que tu crois en la magie ? Pas du tout. T'es bien emmerdé, moi. Ni en la voyance ? Pas du tout. Ok, je te propose une séance de magie. Tu sais que la magie et la voyance, ça n'a rien à voir. Oui. La magie. J'ai été trôlé par ton téléphone parce que Dieu sait que je suis abonné depuis des années au mobile. C'est l'iPhone 11 ? Tu l'as pas celui-là ? À mon avis, tu captes très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur, Mickaël ? La maladie, la mort, mais un petit peu comme en ce moment tout le monde. Les pangolins. Je suis pas un ouf du pangolin. Tu crois vraiment à cette histoire de pangolin ? Ah ouais. Tu crois pas que c'est un truc qu'ils ont créé en labo, non ? Non. T'es team pangolin. Oh écoute, écoute, arrête ! Ne me branche pas là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Trois cartes. Oui. C'est parti. Tu me les attends tout de suite. Première carte. Non mais tu t'y connais vraiment ou pas ? L'objectif caché, oui. Pourquoi tu es à ce doute ? Bah parce que je te connais quand même un petit peu et ça tu me l'as jamais fait ça. Non. L'ermite ? L'ermite. Oui. La sagesse. Oui. Tu as toujours besoin d'apprendre des choses et ta plus grande peur c'est d'arrêter d'apprendre. C'est vrai ça. Voilà. Donc ça c'est ce que nous dit cette carte. Très bien. Je suis d'accord avec toi. Tu es un épicurien mais au sens large du terme. Ah c'est intéressant celle-ci. Ton rapport aux femmes, qui est très très fort en fait. C'est la carte qui s'appelle le toile, numéro 17. En fait c'est la mer, tu vois. Les jarres en fait c'est la connaissance mais c'est aussi la transmission, c'est l'eau. D'accord ? Et tu l'as tiré avec toutes ces cartes. C'est-à-dire que pour toi les femmes sont très importantes dans ta vie. Et en même temps elles sont aussi source de problématiques. Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais je suis assez fasciné, je ne te connaissais pas ce talent-là. Mais tu sais Mickaël, si tu passes un petit peu plus de temps avec moi. Alors ne me fâche pas. On a dit, on vient ici sans culpabilité, sans reproche. C'est vrai. Il faut savoir accepter les gens tels qu'ils sont. C'est très vrai. Et le dernier c'est toi, c'est le troubadour. Ah mais c'est vrai ? Et tu tiens dans ta main en fait la victoire. C'est gagné, maman. C'est gagné. Ça y est. Je te propose de lire aussi dans le mar à café si tu veux bien. Je te demandais juste d'imposer ta main dessus. Elle est très très lourde. On m'a dit qu'elle avait été moulée sur… Il faut juste que je mette ma main dans le café. Juste ta main dessus mais sans toucher le mar à café. Ah, donc c'est du Nespresso ? Super. Comme ça, ça va me permettre de savoir… Tu vois, au travers maintenant, le mar va faire une forme. Et cette forme va définir un petit peu ce que tu as dans la tête. Je ne l'ai pas vu venir. Pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire cette forme ? Ben c'est… C'est un… C'est une… C'est mon animal de compagnie. J'essaye de rattraper tes bêtises. C'est mon animal de compagnie qui était un chien qui s'appelait Roby, un golden retriever. Et qui n'est plus. Et c'est vrai que… Voilà, ça me… Oh mais c'est trop mignon. Ça me rappelle mon chien. Ton petit chien. Pour revenir à quelque chose de plus sérieux, Mickaël, qu'est-ce que tu aimerais qu'on écrive sur ta pierre tombale ? J'en ai rien à carrer. T'as pas envie qu'on retienne un truc de toi ? Pas du tout. Je m'en fous complètement de ce que je vais laisser. Ça n'a aucune espèce d'importance, la trace qu'on laisse. Mais là, au travers des films et même de l'époque où tu faisais de la chanson, tu laisses des traces de toi. Non, tu vis le truc là maintenant. L'important, c'est de s'amuser maintenant. Si, excuse-moi, si toi et moi, on a envie de laisser une trace, faut qu'on change de métier. Parce que c'est pas en étant un sale tambour que tu vas laisser une trace. Tu vas me dire, ah bah oui, regarde Coluche. Oui, de temps en temps. Mais je m'en fous de laisser une trace. D'accord. C'est juste ça. Parce que moi, j'aurais bien vu, tu vois, écrit sur... Il est mort comme il est né libre et fou, tu vois. Ah ouais ? C'est-à-dire, est-ce que tu... Je ferais un truc... Si, quitte à mettre un truc, je préférerais mettre un truc un peu plus rock'n'roll ou plus con, quoi. Ouais. Genre, pas de fleurs, aller acheter mon DVD ou... Ou euh... C'est une super idée. Voilà. Ou euh... Passe ton chemin. Ou c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, tu vois. Non mais il y a une connerie, quoi. Ouais, jusqu'au bout, tu veux faire rire. Ouais, après, je sais pas si j'y arriverais. Parce qu'on le sait, et toi et moi, il faut... Tu sais, quand on croise... Mais toi, c'est dans ta nature, tu sais. Moi, c'est aussi un peu ma nature, mais il y a beaucoup d'humoristes, c'est pas dans leur nature. Toi, t'es drôle tout le temps. Même à tes dépens. Mais non, pas du tout. Même à tes dépens. Non mais, le truc, c'est que les gens pensent parfois que nous sommes monolithiques. C'est-à-dire que Jarry, t'es tout le temps ce personnage-là. Ouais. Or, non. Non. Par exemple, Anne-Sophie Lapix, elle est pas tout le temps en train de présenter le journal. Il y a un moment où elle fait des... Elle fait du foie de veau. Il y a un moment où elle passe le chiffon à poussière. Elle n'est pas qu'une journaliste. Bah, nous, c'est pareil. On n'est pas que comique ou que drôle. Il y a des moments où on met un antivol sur un scooter et on a les mains... Et non, là, tu me fais chier ! Je peux pas faire un selfie, là ! Tu vois, c'est... T'as raison. Et ça sera ma dernière question. Si tu devais parler à l'enfant de 9 ans que tu étais, tu lui dirais quoi ? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est... Il faut être... Il y a tellement de promesses, quoi. Il y a tellement de promesses. Il y a tellement de choses à faire. Les choses vont s'arranger. Non, j'ai pas eu une enfance du tout difficile, mais c'est pas la peine de s'inquiéter. Tout va bien. Tu m'émeux ? Je trouve que cette phrase, elle est bouleversante. Tout va bien. C'est vrai qu'on prend très peu le temps. Ça, de rassurer. On nous pousse toujours au truc et tout. Et là, cette phrase-là, tu l'as dit, c'est... C'est dans notre devoir à nous, à toi, à moi et à nos autres collègues de faire passer aussi ce message-là. Oui, si on veut regarder, il y a plein de choses, il y a plein de dysfonctionnements, c'est sûr, quoi. Mais il faut qu'on essaye de communiquer sur le vivre-ensemble, sur le bien-être, que c'est cool d'être vivant sur Terre. Et que c'est cool aussi d'être en colère contre certaines choses, mais prenons plaisir à vivre les uns avec les autres, quoi. Tout va bien. Michael, je te propose d'aller à la séquence suivante et la dernière séquence. Est-ce que tu fais des trucs qui servent à rien ? Déjà, tous les jours, je vis. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vivre. Ça sert à donner et à recevoir. C'est la dernière séquence, c'est les deux minutes qui servent à rien. Les deux minutes qui servent à rien. À quoi ? A rien ! Est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer ? Ça, c'est facile. Sur YouTube, on a le droit de dire que c'est des flambies. On va dire ce qu'on veut. Ça, c'est des flambies. Donc, les flambies existent depuis la nuit des temps comme crème caramel dessert, mais aussi comme gobage de flambies. Ça, c'est des piments. Ça, c'est du lait pour calmer un peu le piment. Quoique le meilleur truc pour calmer le piment, c'est le... Mais attends, ça, t'es capable, toi ? Bien sûr. Tu sais que quand ça pique en haut, ça pique en bas. Le plus dur, c'est pas quand ça rentre, c'est quand ça sort. Mec, tu vas chier des lames de rasoirs, je te préviens. Ah bon ? En fait, c'est le perdant qui doit manger un piment. Évidemment, à mon top départ, c'est celui qui gobe les trois le plus vite possible. Par contre, là, j'ai un avantage par rapport à toi. Moi, c'est des années de pratique. Non. Non. Parce que ça, il faut être extrêmement... C'est pas une histoire de gorge profonde. Pas du tout, quoi. C'est une histoire de respiration ventrale. T'es prêt ? Attends, mais moi, faites voir en régie si je vous entends. Bonjour. Bonjour. Attends. 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 Tu vas dire 3, 2, 1, partez ou 3, 2, 1 ? Voilà. Partez. Ok. Déjà droit. Bah, ça va. 3, 2, 1, partez. Comme quoi ? Mais mec, c'est mon métier ! C'est mon métier ! Je m'étais entraîné. Non, mais tu t'es pas entraîné. Non, je suis désolé, tu t'es pas entraîné. En fait, ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai réussi. À la fois, et à m'occuper de mes flambées et à te regarder. Dans ce qui est très drôle, celui-là, tu t'es très bien démerdé. Mais quand t'es arrivé sur celui-là, t'as oublié. Pardon. T'as oublié qu'en fait, il faut avaler un moment. J'ai même eu le temps d'y repasser pour être sûr que t'allais pas me dire il en reste un peu. Bon bah, j'ai perdu. Bah ouais, mais alors là, j'ai de la peine pour toi. Est-ce que c'est moi qui le choisis ou c'est toi qui le choisis ? T'as envie de faire quoi ? Bah, j'ai envie de choisir moi, forcément. Sinon, c'est pas rigolo. Alors, choisis-le. Tu sais que plus c'est gros et... Moins c'est fort. Et plus c'est fort ? Non, pas forcément. Celui-là, il est pas complètement mûr, mais il est un peu gros. Non, je trouve que celui-là, c'est bien. Mais tu sais quoi ? Comme je suis gentil, je vais y aller aussi avec toi. T'es sûr ? Ouais. Non mais on mange pas tout, hein. Mais si. Oh putain. Vas-y. Je te vois là, avec ta main gauche. Mange ! Non mais j'ai mangé ça, mais ça m'écoute. Non, non, faut tout manger. Je vais avoir très très chaud dans 5 minutes. Tu vas rendre ? 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 Il va rendre ? Putain, je me sens pas bien. Sur la vie de moi, en plus j'aime pas le lait. Oh putain, la vache. Mickaël, je ne peux... Tape dans les mains. Je suis pas bien. Prends le deuxième verre. Je suis pas bien. Je suis un culpabiliste, t'aurais pas dû le faire. Qu'est-ce que tu veux ? Du pain. Du pain, on va te... On va nous trouver du pain. On nous trouve du pain tout de suite. Tu viens de manger. J'espère que c'est fini parce que là, tu peux plus rien tirer de moi. C'est fini. C'est fini. Les amis, c'était Mickaël Youn. 14 juillet, dans tous les cinémas de France. Divorce Club. Et partout sur les réseaux sociaux et tout. J'ai pas du pain ça, il est morni. Pourquoi quoi ? Voilà. Tu sais que j'ai plus de bouche, je suis désolé. Non. Je suis anesthésié. Oui ! Ah, bien. Les amis. Retrouvez le Jarichot tous les lundis. Non, non. Tous les lingers à 17h. Mickaël, merci. Pourquoi tu manges pas ça ? Parce que je suis intolérant au gluten. Non, les flambiers, il y a du gluten ? Ah non. Me dis pas ça. Bien sûr. La farine. Mais non, ça va. Divorce Club. Allez voir, écoutez. Alors, pas parce qu'on est tous les deux dans le film, mais parce que juste, ça fait des années, des années qu'on attendait ça. C'est une vraie comédie familiale. On peut y aller. Il y a un petit passage dans le sex shop, mais c'est trois fois rien. On voit le Gigi d'Arnaud Ducré, mais très vite. Ouais, très vite. Qui vaut peut-être, tiens d'ailleurs, ton téléphone portable. Et il y a Jarry qui nous fait un très, très beau psychologue qui a beaucoup de problèmes psychologiques. Allez-y. Nickel. T'es un peu le parrain de Soja Raychaud. T'es un amour. Merci d'être là. Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Rendez-vous rapidement tous les lundis, 17h, on compte sur vous. Je te souviens de Ben, mon mari ? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Bonjour de réception. Ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... Démonter. Il y a toujours le pire. Et Ben, c'est le pire. T'as plus rien. T'as visité ton couple. Et croisons mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie d'y vivre ici. Même Nelson Mandela, il a divorcé. Le gars, il passe la moitié de sa vie dans les prisons sud-africaines. Il tient. Il passe six mois en couple. J'en peux plus. J'y arrive pas. Il divorce. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vis pas bien. Ben, fais sa bougeuse. Écoute-moi bien. T'es tombée de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettent en selle directe, sinon tu feras du poney toute ta vie. Pardon, je... Bon, bref. Non, j'ai regardé... Ma meilleure amie, prof de MMA. Oh, incroyable ça. Ita ! Elle est devenue très protectrice depuis mon divorce. Ben, je vois ça. C'est le Diva Sky ! T'as bu ou quoi ? Bingo ! Ouais, j'ai bu. Parce que c'est mon ami. Alors, les copains m'ont fait une surprise. Il y a un truc qu'il faut pas toucher. La Ferrari 250 GTO. Oh merde ! Ben, le frein à main ! Le frein à main ! Non ! Je vais aller sur le petit coin, je vais racheter la même, à l'identique. D'accord, allez, je tape bien Hubert. Ça, je peux le faire tout seul. Hubert !